Le changement climatique Le changement climatique présente des enjeux très importants au plan international et singulièrement pour les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au niveau international, il constitue à l'heure actuelle l'une des préoccupations majeures des décideurs. En raison de ses effets induits sur tous les pans de la société, il fait l'objet de concertations régulières entre tous les acteurs concernés en vue de trouver des solutions appropriées. A la dernière grande rencontre de la COP28 de Dubaï, les scientifiques ont relevé que l'Afrique contribue pour moins de 5% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pourtant, le continent africain serait le plus affecté sur les conséquences néfastes du changement climatique, en particulier à travers les impacts de la matérialisation des risques physiques liés aux inondations, à la sécheresse et à l'augmentation des vagues de chaleur. A l'instar des autres pays africains, les pays membres de l'UOMOA ne sont pas à l'abri de ces effets. En effet, l'agriculture qui emploie plus de 40% de la main d'euvre et contribue à 26% du PIB demeure un secteur particulièrement exposé. Ainsi, selon une étude de la Banque mondiale, l'UOMOA subirait en moyenne 1 milliard de dollars de pertes par an sur la production de ces cultures vivrières les plus importantes dues aux sécheresses. Les industries et services sont également exposés à des pertes notables en zones urbaines inondables. En effet, les dommages causés par le changement climatique ont des répercussions économiques substantielles, en particulier pour les pays les plus vulnérables en Afrique. Les coûts pour atténuer les effets négatifs du changement climatique sont considérables. C'est pourquoi la communauté internationale s'est mobilisée pour évaluer et déterminer les financements nécessaires aux actions à entreprendre. Selon la Banque africaine de développement, les besoins de la mise en œuvre du programme d'action sur le climat en Afrique ont été évalués entre 1 300 et 1 600 milliards de dollars. Sur la période 2020-2030, les partenaires financiers de l'Afrique ont ainsi pris des engagements financiers à hauteur de 100 milliards de dollars par an pour accompagner le processus de transition. Toutefois, force est de constater que les engagements pris par la plupart des partenaires extérieurs ne sont pas concrétisés. Ces ressources sont pourtant nécessaires pour financer des actions à entreprendre dans le cadre du changement climatique, car les États africains à l'ESSA de leur paire à l'échelle mondiale ont pris plusieurs engagements consignés dans leur plan d'action, visant à réduire les émissions et à s'adapter aux effets des changements climatiques. Cette conférence doit nous permettre de partager les expériences pour rechercher des solutions innovantes en matière de réduction des émissions et des transitions énergétiques justes et équitables. J'attends des institutions financières de l'Union des actions concrètes à identifier lors de vos réflexions pour favoriser les investissements dans les projets respectueux de l'environnement, tels que les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces objectifs ne peuvent être atteints sans un engagement fort des banques centrales à intégrer les considérations climatiques dans la mise en œuvre de leurs missions. Les banques centrales ont le pouvoir d'influencer positivement les actions nécessaires pour bâtir un système financier résilient et durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.